Musique Pour répondre à cette question, nous sommes partis à la rencontre de Nicolas Séguin, cofondateur et président de Nov Enviro, une entreprise spécialisée dans l'enveloppe du bâtiment créée en 2018. Leur mission, faire des maisons écologiques plus performantes et avec un environnement plus sain pour les habitants. Ils distribuent leurs matériaux partout en Amérique, concentrés au Québec, en Ontario et au nord-est des États-Unis. Musique Une bonne isolation pour une vanne, pour un autobus, pour une maison, ça passe beaucoup par l'étanchéité de la maison. En fait, on ne veut pas avoir d'air qui rentre. Portes-fenêtres, super important à ce niveau-là, puis où est-ce qu'on vient les sceller. Mais après ça, l'isolation, il faut choisir des bons matériaux performants, parce qu'on veut que ça soit le plus long possible, avec la chaleur ou le froid, plus pénétrer le mur. Ensuite, il y a plein de concepts. Une sature simple, une double sature, c'est à voir avec nos besoins, le budget, ce qu'on veut aller rechercher pour avoir la meilleure isolation possible et de toujours bien regarder le climat dans lequel on vit également. Musique On se fait une fierté de distribuer des matériaux qui sont vraiment écologiques, qui sont très performants pour l'enveloppe du bâtiment, mais pour bien l'isoler aussi. C'est pour ça qu'on choisit les panneaux de fibre de bois ici, avec des languettes qui viennent s'embouffeter, comme vous voyez, et la laine de chanvre, comme ça ici, qui vient remplacer tout ce qui est isolant dans la sature, entre les montants. On va avoir la membrane intérieure et extérieure. Et l'avantage de ces membranes-là, c'est qu'elles sont microporeuses. Elles vont être perspirantes. Avec nos grands écarts de température, c'est très important d'avoir ça dans un climat nord-américain, si on veut. Musique La production de la laine de chanvre, en fait, c'est quelque chose qui remonte à des centaines, voire des milliers d'années. On les utilisait pour des voiles de bateau aussi, pour du cordage de bateau. Puis maintenant, on en fait des panneaux isolants, comme vous voyez ici. La laine de chanvre, c'est du chanvre industriel, une plante qui est très, très haute, qu'on vient récolter dans les champs, qu'on va ensuite faire sécher, puis après qu'on va venir défibrer. Parce qu'il y a une chêne-vote, à l'intérieur de la tige, il y a de la chêne-vote qu'on appelle, c'est un peu un copeau de bois. Et l'extérieur de la tige, c'est la fibre. Donc, il faut venir faire la séparation des deux. Pour venir faire les panneaux isolants en chanvre, on n'utilise que la fibre. Pour du béton de chanvre, on va utiliser la chêne-vote. Puis la chêne-vote est aussi utilisée pour faire la litière animale, qui est vraiment bien, parce qu'elle absorbe beaucoup plus de liquide. Musique Le panneau de fibre de chanvre est produit au Québec. C'est notre seul produit québécois actuellement, puis c'est la seule usine en Amérique du Nord qu'on a. Il y a d'autres initiatives aux États-Unis, mais on peut être fiers d'avoir une première usine en Amérique du Nord, même en Amérique, de panneaux de fibre de chanvre. Pour les panneaux de fibre de bois, complexité un peu différente. En fait, on n'a pas encore d'usines qui en fabriquent en Amérique. Il y a des initiatives aux États-Unis, puis il y a un produit québécois, mais qui est très différent, puis de notre point de vue, beaucoup moins performant. Mais le panneau de fibre de bois, on l'importe d'Europe, parce qu'on n'a pas encore de manufacturier. Mais le but de tout ça, c'est de dire qu'il faut créer une demande, il faut prouver que c'est un bon produit pour notre climat, pour le Nord de l'Amérique, puis avoir des nouveaux manufacturiers ici qui vont le produire. Donc, on va venir délaisser les transports maritimes, qui est effectivement très polluant. On en est conscient, mais il faut faire tourner la roue, puis s'assurer qu'on a des bons manufacturiers qui vont le produire ici, localement. Puis, c'est un produit qui est tellement valorisé, qu'on va venir l'emboîter, il va couper les ponts thermiques. Puis c'est vraiment de la fibre de bois qu'on a prise, qu'on a compressée à chaud, puis que ça nous donne ce produit-là fini. Quand on va parler d'isolation, on parle toujours de valeur R. Quelle est la valeur R par pouce? Comment ça fonctionne? OK, c'est un principe hyper important, mais il y a tout le principe du défasage. Le défasage, en fait, c'est le temps que ça va prendre à la température de traverser la coupe de mur. Donc, de traverser tous les matériaux. Avec les matériaux que nous, on offre, c'est ce qui est le plus performant sur le marché. On va conserver beaucoup mieux notre chaleur en hiver, puis on va beaucoup mieux la conserver, notre fraîcheur en été. Si on le compare avec de la roxule, sur 8 heures, ça va prendre 8 heures pour que la température traverse la coupe de mur. Mais avec le chanvre, ça va prendre 14 heures. Donc, l'été, nos murs ont le temps de venir se refroidir avec la tombée de la nuit, que la chaleur n'ait pas pénétré à l'intérieur, et l'hiver, c'est l'inverse. Dans nos constructions conventionnelles, traditionnelles, on va venir vraiment sceller nos murs, qu'il n'y a rien qui puisse rentrer, même pas de la vapeur d'eau ou quoi que ce soit, parce que les matériaux, encore une fois, traditionnels, ne sont pas capables de gérer l'humidité, ils ne peuvent pas l'absorber. Avec notre coupe de mur, justement, c'est le contraire. On vient créer une enveloppe du bâtiment qui va être plus comme un Gore-Tex, ce qui fait en sorte que la vapeur d'eau, l'humidité de la maison, va pouvoir traverser une de nos membranes, être absorbée par le matériau, puis par la suite relâchée à l'extérieur. Quand la maison est trop sèche, ça fait en sorte que l'inverse se crée. C'est juste l'exemple de monter une montagne avec un imperméable, complètement scellé, rendu au top de la montagne. Vous allez être en soeur, vous allez avoir chaud, vous n'allez pas être confortable. Avec du Gore-Tex, ça va respirer, vous arrivez en haut, vous n'êtes pas mouillé, vous êtes super bien. Donc, c'est vraiment le même principe qu'on a. On parle souvent de ponts thermiques, c'est quelque chose de très important. On veut éviter l'infiltration d'air. Donc, la double sature, c'est la meilleure manière de le faire, effectivement. Mais après ça, quand on a des panneaux de fibres de bois ici, qui viennent s'embouffeter l'un dans l'autre, ça vient déjà couper les ponts thermiques. Avec une bonne isolation dense, on est vraiment correct au niveau d'une habitation. En fait, pourquoi utiliser ces matériaux-là dans un bus ou dans une maison? Au niveau de l'isolation, c'est sûr, on en a parlé, c'est excellent. Au niveau du déphasage, c'est excellent. C'est des matériaux qui sont hypoallergènes, qui sont sains pour la santé. On peut les toucher, toucher avec les mains, la respirer en la coupant, quoi que ce soit, aucun problème. Dans l'environnement dans lequel on vit, la dernière chose qu'on veut, c'est justement être en contact avec des produits toxiques, des produits chimiques. On ne veut pas les respirer pour justement les avoir dans nos poumons ou quoi que ce soit plus tard. Au niveau du feu, aucun problème pour le chanvre, panneau de fibres de bois. Je pourrais mettre une torche ici, très puissante, pendant 30 secondes. On ne viendra même pas traverser le panneau au complet. Ça ne prendra pas en feu également, il va juste avoir une émanation de boucan. That's it. Le chanvre également va repousser rongeurs nuisibles, fourmis. Pourquoi? C'est une bonne question, mais c'est tellement simple. La fibre ici, à ce qu'on parle du kevlar, elle est tellement solide, la fibre, que les rongeurs insectes vont venir se briser les dents. Puis, ils ne vont pas faire de nid, vous venez chercher dans le fond la fibre. Donc, nos matériaux, panneaux de fibres de bois, chanvre, ce sont des panneaux qui sont vraiment durables. On pourrait les conserver dans une maison de plus de 100 tas sans aucun problème. Puis, on pourrait venir déconstruire la maison, puis réutiliser les matériaux, puis les remettre dans une autre maison ou faire une autre utilisation. Si on les remet à la terre aussi, il n'y aura aucun problème. C'est des matériaux biosourcés, puis ils sont faits pour retourner à la terre. Le chanvre industriel, ce qu'on construit, qu'on met dans n'importe quel environnement, on va être capable d'aller chercher notre net zéro, notre carbone négatif ou carbone zéro. Le chanvre industriel, lorsqu'il pousse, va absorber 3 à 4 fois plus de CO2 qu'une forêt de feuilles conventionnelles. On est capable de le régénérer beaucoup plus rapidement. Ça prend 3 à 4 mois à le faire pousser. Après ça, on fait un autre hectare et on va encore absorber plus de CO2 qu'une forêt de feuilles qui prend à peu près 20 ans à pousser, puis qu'on vient couper par la suite. Maintenant qu'on sait ce qu'est une bonne isolation et les principes à prendre en compte pour une isolation réussie, une question reste en suspens. En quoi est-ce un acte écologique ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bâtiment non isolé ou mal isolé est appelé une passoire énergétique. Ce qui veut dire qu'une grande partie de la production de chaleur destinée à apporter du confort à ses occupants s'échappe par les parois et émets de grosses quantités de CO2, ce qui contribue au dérèglement climatique. Le chauffage à lui seul représente 60 à 70% de nos dépenses en énergie. Alors avec une bonne isolation, on réduit les consommations d'énergie liées au chauffage ou à la climatisation l'été et on rejette alors moins de CO2 dans l'atmosphère. En résumé, isoler son logement, c'est gagner en confort, réduire la facture de chauffage et limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un bon moyen de s'engager dans la transition énergétique et faire du bien à son portefeuille. Génial, non ? De notre côté, maintenant que nous avons récupéré tout ce qu'il faut pour isoler notre bus, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour installation complète. Sous-titrage Société Radio-Canada